Ça va être un moment très important pour cette jeune entraîneur Céline Lequien. Bonjour Céline. Bonjour. Qui, dans sa quatrième année d'entraînement, ici nous sommes à Sunon, va disputer le Franc-Cyr-enjouloir-Challenge 2024. Céline, alors, avec deux partants, Awax qui est là et Etoile du Pied-Lauri qui est juste à côté, on va en parler dans quelques instants. D'abord, Céline, participer à ce Franc-Cyr-enjouloir-Challenge, quand tu es un jeune entraîneur comme toi, ça fait quoi ? C'est une fierté, c'est un challenge, un peu de pression aussi. Après, on se prépare depuis quelques mois pour ça maintenant. Donc, les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à. Depuis quelques mois, oui, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de travail dans la perspective. Pourquoi avoir visé cette course d'ailleurs, cette course particulière ? Un peu les aléas des engagements. Les chevaux ont pris pas mal d'argent, on se retrouve barrés dans plusieurs courses. Après, on a le choix entre les Grands Cross ou l'enjouloir. Donc, je me suis dit, on se laisse tenter et puis on va se faire plaisir. Entre les Grands Cross et le super Grands Cross, Awax, est ici derrière nous. Viens mon garçon. C'est le cheval du bon docteur, le docteur qu'on salue, Gilles Baratout. Oui. Un beau cheval, dis donc, il a de la taille. Ce cheval, parle-nous un petit peu d'Awax. Eh bien, Awax, après beaucoup d'aléas, j'ai réussi à l'avoir chez moi parce que je le voulais, je l'ai connu dès tout le petit, quand il était chez Éric Leray, quand je travaillais là-bas. Et après un passage chez Laurent Vielle, il est arrivé chez moi. Et puis, Gilles m'a fait confiance et a gardé sa part dessus. Bon, la dernière fois dans le préparatoire, le prix Bourgenot, alors il a envoyé le jockey dans les airs. On était pourtant dans la phase finale. Il allait disputer l'arrivée, le cheval ? Oui, après, c'est comme ça. Pardon, c'est les courses. Après, on a eu l'occasion, grâce à Geoffrey qui s'occupe des pistes et toute l'équipe, ils nous ont ouvert l'hippodrome à Snone. Donc, on a fait tout le parcours à Snone il y a dix jours de ça, lui et Toile. Ça s'est super bien passé. Donc, voilà, on les a emmenés à la plage vendredi, là. À la plage ? Oui. À Snone ? Il y a une plage à Snone ? On a été à Saint-Michel-Chef-Chef. Ah, Chef-Chef, ça va se toucher ? D'accord, pas loin, là-bas. On a emmené les chevaux pour travailler la distance et puis le moral. Ils ont été dans l'eau, ils se sont baignés. Ah oui, c'est vraiment une préparation aux petits oignons. Il est très beau, cet Awax, qui a gagné le Grand Cross de Durtal. Oui. Grand Cross de Durtal, future étape d'ailleurs, 2024 du Trophée National du Croce. Alors, on va passer à Etoile du Pilori, peut-être parce qu'elle n'est pas loin. Hop. Alors, Awax, on le connaît, on le connaît, on commence à bien le connaître maintenant. Mais Etoile du Pilori, j'avoue qu'il a un petit peu plus de mal à la situer. Parle-nous un petit peu de cette Etoile, Céline, s'il te plaît. Attention, parce qu'elle n'est pas très aimable. Ah oui, elle a l'air un peu grincheuse, comme ça. Oui. Eh, quand même. Ben, Etoile, elle fait son petit bout de chemin. On ne la voit pas, elle se fait toujours discrète, mais elle est toujours là. Oui. Elle est toujours là, elle est hyper facile, elle s'économise beaucoup dans un parcours, donc je pense que ça va être son point fort. Mehdi la connaît par cœur. Qui seront les jockeys d'ailleurs de Awax et d'Etoile ? Eh ben, Etoile, c'est Mehdi Duchesne, qui travaille ici et puis qui la connaît, donc on ne change rien. Et Awax, Thomas Journiac, qui a gagné le grand croce de Durtal avec et qui l'a monté dans la préparatoire. Donc, Etoile, on rase les murs, c'est ça ? Ben oui, oui, Etoile, on va raser les murs, oui, comme vous dites. Elle saute bien, elle s'économise, donc voilà. Bon ben, super. Merci. Croisons les doigts pour toi, Céline Lequien. Oui, merci. Voilà, une jeune femme, au départ, pour sa quatrième année seulement d'entraînement du français en jouloir challenge, c'est important avec des chevaux préparés aux petits oignons.